Pour beaucoup de gens très bien intentionnés, très intelligents, etc. Des gens qui même souvent ont fait de grandes études et qui jonglent avec le vocabulaire scientifique comme si c'était... leur langue maternelle, la médecine, voire plus spécifiquement le fait de soigner quelqu'un, possèdent un fonctionnement bien précis dont voici les quatre principes majeurs. Je vais vous demander d'être très attentif, parce que la suite de cette vidéo dépend de ce que ces quatre principes signifient pour vous. Les voici, donc. Le premier, c'est identifier le mal. Donc les symptômes, l'état général, la cause du mal, etc. Le deuxième, c'est émettre une hypothèse sur le bon remède qui permettra de guérir ce mal grâce à l'expérience, les méthodes apprises, etc. Troisième principe, tester le remède, donc la prescription en elle-même. Quatrième principe, si ça marche, c'est que c'était le bon remède. Si ça ne marche pas, c'est que ce n'était pas le bon remède, et donc il faut recommencer les quatre points. Alors je vais vous demander de réellement tenter de vous situer par rapport à ces quatre principes. Je voudrais que vous disiez, même si possible à voix haute, à quel point pour vous, ces quatre principes sont un moyen fiable pour savoir qu'une thérapie fonctionne. Donc je vous recommande de vous prononcer en évoquant un pourcentage. Donc par exemple, 0%, ça voudrait dire, je n'ai que des doutes, aucune certitude. Et 100%, ça voudrait dire, je n'ai que des certitudes, aucun doute. Et donc voilà, si vous avez votre pourcentage, et que vous l'avez dit à voix haute, pour bien le marquer dans votre esprit, on va continuer. Alors bien sûr, je vois d'ici tous les sceptiques bondir sur le truc sur lequel ils sont assis. Les quatre principes que je viens d'énoncer sont la méthode courante, journalière même, qu'utilise votre médecin généraliste. Mais c'est aussi la méthode qu'utilise un homéopathe, un acupuncteur, un magnétiseur, un naturopathe, un ostéopathe aussi. Pourtant, il y a bel et bien un débat scientifique sur la réelle efficacité de ces médecines alternatives face à la médecine tout court. C'est-à-dire la médecine scientifique qui est la même sur toute la planète. Je rappelle vite fait que l'allopathie est un terme inventé par les homéopathes, qui n'est pas validé par les médecins, et que des termes comme médecine occidentale, médecine conventionnelle, renvoient tout simplement à la médecine scientifique mondiale. La première déduction logique qui s'impose, c'est que ce qui permet de trancher le débat ne se trouve forcément pas dans ce que ces pratiques ont en commun, mais plutôt dans ce qu'elles ont de différent. Parce que si une médecine alternative n'a que des points communs avec une médecine tout court, et bien elle devient considérée comme de la médecine tout court. Comme ce fut le cas avec certaines pratiques de l'hypnothérapie il y a peu de temps. C'est un petit peu comme les phénomènes paranormaux, qui deviennent juste des phénomènes, une fois qu'ils sont expliqués et compris. La foudre, à un moment donné, c'était paranormal, mais une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est plus paranormal. Donc ceci est la première raison pour laquelle l'argument « je pratique depuis X années et ça marche sur mes patients » ou « j'utilise cette médecine depuis X années et ça marche sur moi et ma famille » bien qu'étant un indice très intéressant sur l'efficacité de la pratique, ce n'est pas un argument utile pour trancher le débat. Donc je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est un argument qui n'a aucun sens, je dis juste qu'il n'est pas utile pour trancher ce débat. Ça ne va pas nous avancer. Alors vous me direz « oui, mais quand même, si le but est de savoir si une thérapie fonctionne, ce n'est qu'en observant les résultats qu'on pourra s'en assurer. Il n'y a pas d'autres solutions, a priori. » Eh bien vous voyez, le problème, c'est qu'on a fait une très grande découverte. Et cette découverte, aucun praticien ne nie son existence. Que vous soyez adepte des médecines alternatives ou de la médecine tout court, ce que je m'apprête à vous dire est réel, prouvé, vérifiable, etc. C'est même, je dirais, indispensable à garder à l'esprit quand on veut évaluer l'efficacité réelle d'une thérapie. Écoutez très attentivement, rappelez-vous que tout ce que je vais vous dire est réel, c'est vraiment très surprenant. Une publication scientifique de premier plan rapportait en 2007 la mésaventure d'un homme de 26 ans, victime d'une très sévère chute de tension, admis aux urgences en sueur et tremblotant. Le patient explique que, après une dispute avec sa petite amie, il vient d'avaler 29 comprimés d'antidépresseurs. Ces médicaments lui ont été fournis dans le cadre d'un essai clinique de nouvelles molécules devant durer deux mois. Après l'injection de 6 litres de solution saline, son état reste inquiétant. On lui révèle alors qu'il vient de faire une overdose de placebo, la substance qu'il a ingérée étant tout à fait neutre. En moins d'un quart d'heure, il retrouve ses esprits et une pression sanguine normale. Notez bien que sa pression sanguine avait changé, il avait des tremblements, des effets réels, mesurables, indépendants de sa volonté. C'est très important de dissocier la volonté de ces effets-là. Je continue. Si tous les effets contextuels ne sont pas aussi spectaculaires, ils accompagnent nombre de rétablissements. Ainsi, un quart des patients souffrant de troubles de l'érection rapportent une nette amélioration de leurs symptômes lorsqu'ils absorbent une substance neutre, en pensant qu'il s'agit de Viagra. Dans certains cas de gonarthrose du genou, une chirurgie classique ou un placebo de chirurgie amènent à la même réduction de la douleur. La qualité de vie de patients souffrant de la maladie de Parkinson a été améliorée par une greffe cérébrale de cellules fétales factice. Même les nourrissons sont sensibles aux stimulations placebo, ainsi que la plupart des animaux domestiques et d'élevage. A l'inverse, le contexte de l'administration d'une substance peut avoir des conséquences négatives, l'effet nocebo, dont fut un temps victime le jeune homme qui tentait de se suicider. Début d'article. En 1983, par exemple, le British Stomach Cancer Group a proposé à 411 patients un nouveau traitement de chimiothérapie, en précisant que des nausées et une perte de cheveux étaient probables. Plus de 30% d'entre eux ont effectivement perdu leurs cheveux, et 56% ont rapporté des vomissements, alors que le traitement n'avait pas commencé. Seul un placebo avait été administré. Vomissements et perte de cheveux. Et bien entendu, ça peut être tout aussi spectaculaire pour faire disparaître les douleurs en tout genre, certaines allergies, etc. Incroyable ! Et pourtant, c'est parfaitement réel, et personne ne nie l'existence de ces effets. Dès lors, en toute logique, il paraît absolument certain que, tôt ou tard, de fausses thérapies, par exemple les grigris guérisseurs des marabouts, vont tirer profit de ces effets réels provoqués par rien. Si en plus de ça, on y ajoute la guérison spontanée du corps, c'est-à-dire le fait que vous guérissez sans la moindre intervention d'une grippe en 5 à 8 jours. Ça aussi, c'est connu et accepté par tout le monde. Et bien, j'en conclue qu'aucune personne prétendant être capable de soigner ne nie l'existence obligatoire de fausses thérapies reposant sur les effets contextuels comme les grigris guérisseurs des marabouts. Mais surtout, et c'est là que je voulais en venir, on se rend tout de suite compte que nos 4 principes de tout à l'heure, ils sont une véritable passoire aux effets contextuels combinés à la guérison du corps. D'ailleurs, on va appeler ça les ECCGS, les effets contextuels combinés à la guérison spontanée, les ECCGS. Donc repassons les 4 principes pour vérifier si les grigris sont réellement efficaces ou si c'est un ECCGS. Donc, en numéro 1, identifier le mal. Bah ça, tous les thérapeutes pensent savoir le faire. Les marabouts aussi. Et si vous êtes en confiance avec votre thérapeute, bah à ce stade, il n'y a absolument rien qui va vous inciter à douter de sa pratique, puisqu'il sait identifier le mal. Deuxième principe, émettre une hypothèse sur le bon remède qui permettra de guérir ce mal grâce à l'expérience, les méthodes apprises, etc. Donc, le marabout va choisir le bon grigris. Rien qui vous permette à ce stade de trancher de nouveau. Troisième principe, tester le remède. Donc, la prescription en elle-même, vous avez une bonne grippe, vous repartez avec votre grigris prescrit par le marabout, à ce stade, toujours impossible de trancher. Et c'est maintenant que tout se joue. Quatrième principe, si ça marche, c'est que c'était le bon remède. Si ça ne marche pas, c'est que ce n'était pas le bon remède. Et donc, il faut répéter les quatre points. Où se trouve l'option qui vous permettrait de réaliser que les grigris ne fonctionnent pas, mais que vous avez affaire à un effet d'ex ? Même si on admet que votre grippe passe, est-ce que vous êtes toujours sûr que ces quatre points permettent de savoir si vous avez été réellement soigné par les grigris ou si vous êtes soigné par les ex ? Je voudrais que vous repensiez au pourcentage que vous avez affirmé tout à l'heure. Est-ce qu'il est toujours le même ? N'hésitez pas à prononcer à voix haute le pourcentage de confiance que vous avez à présent en votre thérapie alternative. Soyez pas timide, soyez fiers d'être capables de douter et de remettre en cause vos certitudes. N'oubliez pas qu'une médecine est dite alternative ou non conventionnelle dans à peu près trois cas de figure. Si elle n'a pas l'efficacité qu'elle prétend, c'est-à-dire si elle est à côté de la plaque par rapport à ce qu'elle dit qu'elle fait, si l'intensité de l'effet n'est pas aussi puissant que prétendu, donc si la prétention ne correspond pas aux résultats des tests, et alors, et c'est peut-être le plus important à comprendre, si ces prétentions théoriques ont été démontrées fausses. Un bel exemple de grand n'importe quoi, c'est l'explication de l'efficacité aromathérapeutique à travers ce qu'on appelle le ternaire aromatique. Ternaire, trois trucs donc, c'est-à-dire un, l'effet de la molécule. Alors, si ça s'arrêtait là, l'aromathérapie ferait juste partie de la médecine conventionnelle. Mais c'est pas le cas, parce que, deux, l'effet énergétique. Donc les molécules d'huile essentielle contiendraient une charge électrique positive ou négative qui entrerait en phase avec votre mal. Bon ben là, pour que ce phénomène soit possible, il faudrait juste qu'on se trompe intégralement sur les 100 dernières années de science qui viennent de se passer. La charge électrique d'une particule, positive ou négative, mise en lien avec notre propre appréciation de notre état personnel, on se sent positif ou on se sent négatif, c'est pas très scientifique, quoi. Trois, l'effet informationnel. Donc là, la prétention, c'est que l'odeur va créer une émotion qui aura des répercussions physiques sur votre guérison. Il n'y a pas d'étude non plus qui soutient ces affirmations. Bon ben voilà, c'est pour ça que c'est rangé parmi les médecines alternatives. L'aromathérapie est un peu comme un usurpateur d'efficacité, si vous voulez. Et c'est à peu près le même problème pour l'ostéopathie, la médecine chinoise, etc. Je vais vous montrer à présent une petite liste de thérapies que la science a testé en comparant l'effet de la thérapie prétendue à l'effet des ex. Ou pour le dire plus crûment, voici la liste des thérapies dont on n'a pas réussi à prouver qu'elles avaient un effet supérieur à pas de thérapie. Alors à ce stade, j'imagine que beaucoup d'entre vous auront trouvé dans cette liste une thérapie en laquelle vous croyez. Et vous avez à présent très envie de la défendre parce qu'elle vous a fait beaucoup de bien, elle vous a soigné, vous la connaissez depuis longtemps, que sais-je, etc. Je vais vous demander de bien garder à l'esprit cette thérapie particulière, qui est la vôtre, en laquelle vous croyez. Alors je vous rassure, je ne vais pas tenter de vous faire changer d'avis. Ce n'est pas du tout le but de cette vidéo. Je vais simplement vous poser une petite question, une question qu'un enfant pourrait poser, une question que n'importe qui pourrait poser. Je vais vous demander de choisir dans cette liste de thérapies, à l'inverse, une thérapie dont vous êtes plutôt certain qu'elle est une pseudo-médecine qui continue à avoir du succès en réalité grâce à l'effet des ex. Allez-y, repérez-en une, une vraie fausse médecine selon vous. Vous pouvez prendre les gris-gris, ça marche aussi. Maintenant je vais vous demander d'imaginer une nouvelle personne. On va se faire un ami imaginaire qui croit fermement en cette thérapie que vous savez fausse. Voici la question à mille points. Comment pourriez-vous me convaincre que votre thérapie est efficace et pas celle de notre ami imaginaire ? Alors bien sûr, il ne faut pas utiliser d'arguments que notre ami imaginaire pourrait lui aussi utiliser pour défendre sa thérapie à lui. Puisque comme on l'a vu, que ce soit vrai ou pas, les arguments communs ne servent pas à trancher, ils sont inutiles pour trancher. Donc je répète la question, comment pourriez-vous me convaincre que votre thérapie à vous est efficace et pas celle de notre ami imaginaire, sans invoquer un argument que lui pourrait utiliser ? Je vais encore vous le dire d'une autre façon. Sachant que notre ami imaginaire, qui croit en une thérapie que vous savez fausse, a lui aussi un pourcentage de certitude très élevé en sa thérapie. Si d'autres personnes peuvent être sur un tel pourcentage, tout en étant dans l'erreur, avec la même méthode que vous, avec les mêmes arguments que vous, pourquoi est-ce que vous resteriez sur un tel pourcentage de confiance ? Je vais vous laisser réfléchir quelques secondes. Merci d'y avoir réfléchi. Je vous rappelle que mon but n'est pas de vous convaincre, mais simplement de vous inviter à rester prudent sur vos certitudes. Je vous invite tout simplement à être ouvert à la remise en question, c'est-à-dire à douter. Alors juste pour info, quelqu'un qui utilise la médecine tout court, la médecine scientifique, eh bien il peut répondre très simplement à cette question. Il peut vous dire par exemple, le remède que je prends a été comparé aux eggs, et il a été démontré scientifiquement que son efficacité était supérieure. Voilà l'étude qui le prouve, voilà les méta-analyses qui le prouvent, et après on peut vérifier si effectivement le protocole s'est bien fait, si ça a été validé, etc. par la communauté scientifique, voilà un bon argument. La liste des thérapies que je vous ai montré ont toutes échoué à ce simple test. Bienvenue dans la pensée scientifique, ou la pensée critique. En attendant, soyez bien prudents, parce que les questions de santé, c'est pas des questions d'opinion, c'est pas des questions de croyance, d'envie de croire, etc. C'est très sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...